On ne joue pas impunément avec les peuples et leur histoire. Toutes les chimères politiques sont appelées un jour ou l'autre à se briser sur les réalités historiques. La Russie a bel et bien fini par boire le communisme comme un buvard, parce que la Russie avait plus de consistance historique que le communisme. Mais à quel prix ? Alors, si nous organisons l'Europe, organisons-la à partir des réalités. Et les réalités, en Europe, ce sont toutes les nationalités qui la composent. Comment allons-nous articuler la construction de l'Europe avec cette donnée de faits qui plonge si profond dans le passé et dans l'inconscient collectif ? Comment allons-nous bâtir un système de coopération assurant la paix et la prospérité sans négliger ces réalités nationales dont les mouvements ne nous paraissent parfois imperceptibles que parce qu'ils appartiennent à la très longue durée ? Voilà qui devrait être l'objet, tout naturellement, d'un vrai et grand débat public. Mais, constatons-le, ce débat ne s'engage pas vraiment. On se contente de faire dans l'incantation « c'est beau, c'est grand, c'est généreux Maastricht » ou dans la menace à peine voilée « c'est Maastricht ou le chaos ». Si vous ne votez pas Maastricht, vous ne serez jamais ministre. Et l'opinion est d'autant plus décontenancée qu'elle sent bien qu'on fait souvent silence pour de simples raisons d'immédiates opportunités et qu'elle assiste à de surprenants chassés croisés. Les idéologues de la reconquête du marché intérieur se font les chantres de la monnaie unique. Les tenants de la relance et autres théoriciens de l'autre politique économique expliquent doctement qu'il n'existe pas d'alternative à Maastricht. Sans parler de ceux qui nous ont expliqué tout à tour que Maastricht était parfaitement conforme à la constitution, puis que la ratification imposait la révision, que Maastricht était l'acte le plus important depuis la seconde guerre mondiale, puis qu'il n'était jamais que le prolongement du traité de Rome et de l'acte unique. Tout se passe en réalité comme si personne n'avait vraiment envie de débattre. Alors, bien sûr, on peut toujours prétendre, comme on commence à le faire ça et là, que la question est beaucoup trop technique pour être valablement abordée lors d'un débat public, dans un climat passionnel, à un moment de la conjoncture qui ne s'y prête pas, et devant des électeurs dont il est avantageux de postuler l'incompétence. Curieuse conception de la démocratie, derrière laquelle, une fois de plus, se profile la méfiance du suffrage universel, celle du peuple souverain et le dépérissement de la République. D'autant que la construction européenne n'est pas du tout, par nature, un problème technique. C'est par tactique que, depuis l'échec de la CED en 1954, les idéologues du fédéralisme et les eurocrates cherchent à dissimuler leur dessein politique sous le manteau de la technique. Il est vrai qu'ils n'y ont pas si mal réussi jusqu'à présent. Mais jusqu'où est-il permis d'imposer au peuple, sous le couvert de la technicité, des choix politiques majeurs qui relèvent de lui et de lui seul ? Jusqu'où la dissimulation peut-elle être l'instrument d'une politique ? Il serait indécent et dangereux d'aller plus loin. Le moment est venu de regarder en face la vraie nature des choses, qui n'est pas technique mais politique, et de dire ouvertement, franchement, honnêtement quels sont les enjeux. Il est temps que ce débat ait lieu. Il est temps de montrer aux Français qu'il y a plusieurs voies possibles et qu'ils ont le choix. Il est temps de montrer aux Français qu'on les mène dans une impasse et que l'espérance est ailleurs, selon moi, du côté de la nation qui est la leur.